Bonjour, je m'adresse à vous en tant que co-porte-parole national du mouvement de la paix français, mais aussi en tant qu'un des animateurs du collectif national des marches pour la paix qui regroupe en France plus de 150 organisations différentes. Plus que jamais, je pense que l'appel international des Ipapoucha, je crois qu'il a été lancé en 2016 pour l'élimination des armes nucléaires et d'une grande actualité. En effet, comme le disait cet appel, aujourd'hui l'humanité se trouve à la croisée des chemins où nous sauverons la planète bleue telle qu'elle est, avec tous ces êtres vivants ou bien nous nous acheminons vers l'autodestruction. Nous sommes en effet aujourd'hui confrontés à des crises immenses, crises sanitaires du Covid-19, crises climatiques, inégalités de développement et injustices sociales. Les conflits se persistent, l'UNICEF et les Nations Unies alertent sur l'extension des famines en Afrique. Ces différentes crises fragilisent les peuples et peuvent contribuer, selon nous, à diviser les populations sous l'influence des forces du lobby, que je dirais médiatico-militaro-industriel et financier. Face à cela, l'heure est à l'unité et à la solidarité des peuples en exigeant de concentrer les moyens financiers, économiques, intellectuels, scientifiques et technologiques du monde en faveur du bien-être des peuples. En France, en nous appuyant sur la résolution des Nations Unies sur la culture de la paix, nous agissons pour favoriser la convergence entre les luttes sociales dans plusieurs domaines et notre lutte pour la paix et pour l'élimination des armes nucléaires. C'est ainsi qu'est né ce collectif des marches pour la paix qui regroupe aujourd'hui 150 organisations et qui prépare, à partir de maintenant, les marches que auront lieu le 25 septembre 2021 dans la plupart des communes en France pour l'élimination des armes nucléaires, pour la paix, pour le désarmement nucléaire et le climat, pour la justice sociale et les droits humains. Ces marches auront lieu le 25 septembre dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Alors oui, nous pensons qu'il faut agir localement avec la population et faire pression sans cesse sur les décideurs, sur les institutions, à tous les niveaux, que ce soit local, régional, national ou international. C'est ainsi que le 21 et le 22 janvier 2021, peut-être que vous aurez eu des images, j'avais envoyé une vidéo, lors de l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Des actions publiques ont été organisées dans une centaine de communes en France, mais nous étions aussi face à l'Assemblée nationale pour demander que les députés se saisissent de la question de la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Grâce à ces mobilisations, nous avons obtenu que cette question de la ratification du tiens soit discutée en séance plénière de l'Assemblée nationale le 24 janvier, grâce à une question orale avec réponse formulée auprès du gouvernement. Nous avons aussi porté l'exigence du désarmement à d'autres moments. Par exemple, le 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes. Le 1er mai, la fête des travailleurs. Le 8 mai, pour la célébration de la victoire contre le fascisme et le nazisme. Le 16 mai, pour la Journée du vivre ensemble en paix et ultérieurement nous le ferons pour la Journée internationale des droits de l'homme, avec pour nous le thème du droit de l'homme à la paix. Mais les difficultés et les défis à relever sont importantes et les victoires que nous espérons nombreuses, elles ne sont pas encore aussi nombreuses que nous le souhaiterions et bien des obstacles sont sur la route d'un désarmement nucléaire complet. Il faut être lucide sur le fait que parfois, le découragement peut gagner les forces démocratiques, aujourd'hui, dans cette période de crise, car les forces du lobby médiatico-militaro-industriel en profitent. Et ils en profitent pourquoi ? Pour dévoyer l'aspiration des peuples à la sécurité sociale, économique, sanitaire, pour augmenter les budgets consacrés aux dépenses militaires et aux armes nucléaires. Alors sur la base de cette expérience vécue dans notre pays, nous pensons qu'il faut travailler pour accroître dans la population la conscience que ce sont les luttes populaires nombreuses et rassembleuses qui sont le moyen le plus efficace pour obtenir des résultats et atteindre nos objectifs en matière d'élimination des armes nucléaires. Ainsi en France, 116% des Français sont favorables à l'élimination des armes nucléaires, selon un sondage de l'IFOP. Mais la difficulté est de faire en sorte que ces 76% deviennent conscients que c'est leur engagement dans les luttes qui fera aboutir le processus pour la paix et pour le désarmement nucléaire. Cette conscience n'est pas toujours là. Alors aujourd'hui, lors de cette conférence contre les bombes A et H, je voudrais dire que la responsabilité des animateurs et des responsables de toutes les organisations qui luttent pour le désarmement nucléaire est extrêmement importante. En effet, si la diversité de nos organisations est un atout, il n'en reste pas moins que la visibilité mondiale de notre unité pour l'élimination des armes nucléaires n'est pas suffisante. Les vagues pour la paix, les 6 et 9 août, est devenu un de ces moments de lisibilité internationale et nous sommes très heureux d'y participer, même si nous aurions été vraiment heureux d'être parmi vous. Cependant, nous jugeons utile de travailler à la mise en place d'une journée, une journée mondiale, de lutte mondiale permettant de rendre visible l'exigence mondiale des peuples pour l'élimination des armes nucléaires. L'objectif pour nous serait un appel unitaire mondial réunissant le maximum de mouvements, d'associations, de partis, de syndicats, d'hommes politiques, de scientifiques, d'intellectuels et d'artistes en faveur d'une journée mondiale d'action pour le désarmement nucléaire comme le mouvement anti-guerre a réussi à le faire pour dire son opposition à la guerre en Irak. Je pense et nous pensons qu'une telle journée donnerait une grande visibilité au mouvement mondial pour l'élimination des armes nucléaires et rendrait incontournable la prise en compte de cette force. La proximité de la conférence, des conférences mondiales en janvier 2022 dans le cadre de l'ONU sur la question des armes nucléaires rend urgente une telle mobilisation qui selon nous pourrait avoir lieu les 25 et 26 septembre 2021 car il y a urgence. Et en ayant lieu entre le 25 et le 26, cette journée mondiale se tiendrait dans le double cadre de la journée mondiale de la paix et de la journée internationale d'OLANU pour l'élimination totale des armes nucléaires. C'est la responsabilité de nous tous, les mouvements de paix et des responsables de travailler à créer les conditions de l'unité autour d'un appel commun pour une journée mondiale d'action pour l'élimination des armes nucléaires et pourquoi pas depuis Hiroshima. Merci de votre attention et en espérant que nous pourrons nous rencontrer rapidement, physiquement et bon courage à tous dans cette période difficile. Bonne santé, protégez-vous. Au revoir.